Bonjour Alain Joliendais. Bonjour. Laurent Fabius se rend aujourd'hui en Iran, une quinzaine de jours après le compromis trouvé sur le programme nucléaire de Téhéran. C'est une bonne chose pour la France ? Il est bien normal que la France soit éventuellement bénéficiaire sur le plan économique des accords qui viennent d'être signés avec l'Iran. Même s'il y a un certain nombre de commentaires à faire sur ces accords, je pense qu'on y reviendra. Il n'y a pas de raison que la France reste à l'écart d'un éventuel retour sur la scène internationale de l'Iran. Est-ce que ça veut dire que l'Iran est désormais redevenu fréquentable depuis une quinzaine de jours ? Écoutez, les accords qui ont été signés, il n'y a pas de raison d'être contre par définition, puisqu'au fond, depuis 12 ans, ce n'était pas une situation acceptable. On le sait très bien, l'Iran, depuis toute cette période, a considérablement augmenté son arsenal pour enrichir l'uranium. On est passé à presque 20 000 centrifugeuses, alors qu'il n'y en avait que quelques centaines en 2003. Donc il n'y a pas de raison d'être contre. Simplement, il faut être particulièrement vigilant suite à cet accord. Au fond, tout va dépendre de la façon dont cet accord va être surveillé, notamment par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et donc l'Iran a encore besoin de retrouver la confiance que nous avions perdue dans cet État, qui quand même, d'une manière assez dissimulée, avançait petit à petit vers l'arme atomique, ce qui était absolument intolérable pour l'ensemble de cette région. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il faut, par exemple, tirer entrée sur le soutien de Téhéran au régime de Bachar el-Assad en Syrie ? Alors ça, c'est un autre sujet. Ce sont les conséquences de cet accord qui est intervenu. D'ailleurs, il faut le dire essentiellement entre les États-Unis d'Amérique et l'Iran. Bien évidemment, on va attendre de voir ce que l'Iran va faire désormais dans toute cette région. Est-ce que l'Iran sera un élément de pacification de toute cette région du monde qui est actuellement en ébullition ? Ça va être aussi un des éléments intéressants à regarder à la suite de cet accord. Je reviens au voyage de Laurent Fabius. Est-ce que la position très dure de Paris dans ses négociations sur le programme nucléaire de Téhéran ne sont pas un obstacle à une reprise normale des relations entre les deux pays ? Non, parce que je pense que la France a été quand même très méfiante à l'égard de ce retour des négociations. Encore une fois, essentiellement entre les États-Unis et l'Iran, à l'origine, nous ne sommes pas, je le rappelle, associés. Au départ, les choses se passent entre les Américains et les Iraniens. La France a été pour une part, en tout cas, dans le durcissement de ces accords. On ne peut pas être compte, puisque nous-mêmes, Nicolas Sarkozy l'avait dit, il fallait faire excessivement attention, être effectivement très dur avec les Iraniens dans le cadre de ces accords, puisqu'au fond, il y a un changement majeur quand même suite à ces accords. C'est qu'on est en train de normaliser, en fait, l'autorisation qui est donnée à Téhéran d'enrichir de l'uranium, puisque la position d'avant, ce n'était pas d'enrichissement du tout. Avec cet accord, peut-être que l'on va vérifier les choses d'une manière tellement ferme que l'accord sera réussi. On le verra, puisque je rappelle que c'est signé pour 10 à 15 ans. 10 à 15 ans en nucléaire, c'est une toute petite période. Donc, le fait d'avoir durci les accords pour que nous puissions avoir confiance dans l'avenir vis-à-vis de Téhéran, ce n'est pas quelque chose qui est choquant en soi. Parmi les autres grands titres de l'actualité internationale ce matin, il y a la fin de la tournée de Barack Obama dans l'Est de l'Afrique. Le président américain a lancé une nouvelle offensive américaine sur le continent qu'il considère comme le futur centre de la croissance mondiale. La Chine est principalement dans le collimateur de Washington. Mais par ricochet, est-ce que ce n'est pas aussi une menace pour l'implantation française et pour la francophonie sur le continent africain ? Pour bien comprendre les choses, il faut voir ce qui va se passer dans le siècle à venir. Je crois que les experts, les institutions mondiales qui suivent tout ça sont formelles. On va passer dans le siècle à venir de 800 millions d'habitants en Afrique à plus de 4 milliards. Donc la jeunesse du monde sera en Afrique dans les décennies à venir. Il n'est pas anormal que les Etats-Unis, encore une fois, s'intéressent au continent africain. La Chine le fait depuis longtemps. Je suis de ceux qui pensent que l'Europe n'est pas suffisamment présente en Afrique, alors que nous sommes à quelques kilomètres, à 12 kilomètres du continent africain par Gibraltar. Je pense que l'avenir de l'Europe dépend grande partie de l'avenir du continent africain. Dans le même temps, la population européenne va stagner. La France, d'ailleurs, à l'intérieur de ce continent, elle, va continuer à augmenter un peu, mais ça représente très peu de choses par rapport au continent africain. Donc c'est sûr que Barack Obama veut terminer aussi son passage à la Maison-Blanche en laissant une empreinte en Afrique. Les Européens feraient bien de se réveiller. Et justement, alors, comment doivent-ils s'y prendre, les Européens et la France, pour se réveiller ? Je crois qu'on a vraiment une implication beaucoup plus forte au niveau européen, notamment dans les échanges économiques, puisqu'au fond, l'avenir de l'Afrique et l'avenir de l'Europe sont liés. Plus de paix en Europe dépend de plus de développement sur le continent africain. Il y a là-bas des pans entiers de l'économie qui sont à développer. Je rappelle que la croissance moyenne pour le continent est près de 7% en moyenne. Donc c'est-à-dire qu'il y a des pays qui vont bien au-delà. Et donc il faut vraiment que l'entrepreneuriat européen se bouge beaucoup plus pour aller en Afrique, entreprendre là-bas. C'est gagnant-gagnant, au fond, puisque ça permet à l'Europe d'avoir des marchés extérieurs. Et ça permet à l'Afrique de se développer, de réduire la pauvreté. Et donc, par là même, de réduire, en tout cas en partie, ce phénomène très inquiétant d'une immigration massive. En France, maintenant, on vient à l'actualité française. Les agriculteurs sont en colère depuis plusieurs jours. Vous-même, vous représentez au Sénat, un département agricole. Le gouvernement a présenté un plan d'urgence pour leur venir en aide. La semaine dernière, Nicolas Sarkozy a estimé, lui, que ce plan n'était pas à la hauteur. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je crois que Nicolas Sarkozy a raison. 600 millions pour venir en aide à l'agriculture française. Alors, essentiellement, à la partie élevage, puisque pour le reste, la situation est moins mauvaise. Je pense que le gouvernement a beaucoup tardé. Au Sénat, nous l'avions d'ailleurs alerté, le gouvernement. Nous avons organisé le 16 juillet une journée consacrée à la situation de l'agriculture. Et donc, je pense que le gouvernement a beaucoup tardé. Les mesures sont des mesures qui ne font que reculer l'échéance. Il y a un gros problème de concurrence internationale qu'il faut regarder avec nos partenaires européens. Et puis, au fond, je voudrais dire aussi que les agriculteurs sont organisés. Ils peuvent se faire entendre. Mais je voudrais avoir une pensée ce matin pour les 60 000 entreprises en France l'année dernière qui ont déposé le bilan, qui ont disparu. Des petites et moyennes entreprises dans des drames familiaux, souvent, dont on ne parle pas, parce que ces entreprises sont moins organisées. Donc, il y a aussi, dans la crise agricole, les ferments de la crise générale. Beaucoup trop d'impôts, beaucoup trop de réglementations, des contraintes. Et puis, un environnement général qui n'est pas du tout bon pour les entreprises. Donc, bien sûr, il y a cette crise très forte pour l'agriculture. Je veux dire, dans les départements ruraux, il y a une énorme attente de mesures très fortes pour sauver les petites structures économiques, souvent familiales, qui sont en détresse. Je voudrais qu'on dise un mot également des élections régionales qui auront lieu dans moins de six mois maintenant. Hier, Jean-Marie Le Pen a remporté une nouvelle victoire judiciaire contre sa fille, qui cherche à l'exclure du Front National. Les déboires de Marine Le Pen ou FN sont-ils une bonne nouvelle pour la droite ? Je crois que le Front National est touché, comme toutes les grandes familles politiques. D'ailleurs, ils s'en croyaient un petit peu exclus des problèmes, puisqu'on dit que le Front National, tout allait bien, n'est-ce pas ? Et donc, là, on voit que cette querelle familiale, c'est un peu le café du commerce, pardon, d'employer cette expression. C'est assez triste pour la vie politique française. J'espère vraiment que nous serons, nous, les Républicains, apporter des solutions très crédibles dans l'avenir, avec un vrai projet, qui redonne confiance aux Français, pour que ceux qui sont déçus n'abandonnent pas leur vote pour un parti extrémiste, comme le Front National, qui, en plus, aujourd'hui, étalent comme ça les querelles familiales, parce qu'au fond, ce ne sont que des querelles familiales. Alain Jolyondel, le sénateur de la Haute-Saône, qui était ce matin l'invité de RFI. Merci, Alain Jolyondel.